La zone d'activité, contrairement à ce qu'on imagine, est très consommatrice de fonciers. En moyenne, généralement, dans la consommation de territoire, les zones d'activité et les zones commerciales consomment 28% des terres qui sont artificialisées aujourd'hui en France. Avec les infrastructures qui les accompagnent, on a plus de 45% des surfaces imperméabilisées qui s'ajoutent. Si on veut aller vers moins de consommation de terrain, de fonciers, rentabiliser ce foncier, il faut se poser la question de la densité et donc du COS. Sur les zones d'activité aujourd'hui, on est sur des coefficients d'occupation du sol, les COS, qui sont en moyenne inférieurs à 0,4, qui sont plutôt autour de 0,25, ce qui est vraiment d'une faiblesse de densité qui est énorme, puisque ce sont des COS qu'on applique en habitat diffus. Sur le territoire des Bouches-du-Rhône, et je pense que ce n'est pas propre aux Bouches-du-Rhône, je crois que la plupart des départements sont aujourd'hui dans ce constat, parce qu'on va peut-être parler de constat. On est sur un héritage de production de zones d'activité sur les 20-30 dernières années, qui posent de vrais problèmes. D'abord du fait de l'éloignement, parce que souvent ce sont des zones d'activité qui ont été implantées loin des villes et des villages. Donc ces zones d'activité aujourd'hui, elles posent un vrai problème de liaison au pôle urbain. Ça génère des déplacements. Et puis on arrive sur un cycle de vieillissement de zones, avec des mutations d'entreprises, parce que les mutations de l'activité à proprement parler sont importantes. On ne produit plus, on ne travaille plus, comme on le faisait il y a 20-30 ans. Et ces mutations-là, on a énormément de mal à les anticiper, à les accompagner. Donc on se retrouve avec des zones vieillissantes, qui ne répondent plus aux besoins des entreprises, et du coup on ne sait plus les gérer, on ne sait pas les requalifier. Donc on ouvre encore de nouveaux territoires, on fait des extensions. Une des graves erreurs qu'on a fait dans ces 10, 20, 30 dernières années, c'est que le foncier n'est plus dans la maîtrise collective. Donc on peut difficilement accompagner ces mutations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de la maîtrise foncière. Ça passe par ça. Je crois qu'il faut se poser surtout la question de la manière dont on installe les activités, les nouvelles activités. On ne peut pas mettre de l'artisanat avec de l'industrie lourde ou avec du commerce. Il faut rapprocher l'activité, ce que j'appellerais l'activité locale ou résidentielle. Il faut la rapprocher des centres-villes, des villages et il faut avoir une vraie logique de répartition de l'activité qui ne se pense plus à l'échelle communale mais à une échelle de territoire pertinent parce que l'activité économique aujourd'hui, elle est mondialisée et donc elle est portée par des territoires élargis. Ça change radicalement la donne, ça devrait changer les méthodes et la façon de penser le développement économique mais les habitudes sont extrêmement difficiles à faire évoluer. Je pense qu'il y a un déficit de projets urbains sur les zones d'activité. On voit bien qu'aujourd'hui, le développement économique doit se penser avec le développement de la ville, du village. Du coup, c'est au travers des PLU qu'on a les meilleurs outils pour anticiper ces projets. Ça, c'est une clé d'entrée qui passe nécessairement par l'élaboration des documents d'urbanisme parce que c'est l'échelle de réflexion sur la question du développement économique et donc effectivement, penser l'activité industrielle en dehors des villes, c'est à mon avis une nécessité mais accompagné par un projet cohérent et intelligent qui met en œuvre des transports en commun, qui relient la ville à ce secteur d'activité, qui met en place des services. Et puis, rapprocher tout ce qui est commerce et artisanat du centre-ville, voire même avoir des effets de mixité par le biais de règlements qui vont être favorables à ces choses-là ou par les orientations d'aménagement et de programmation dans les PLU. C'est vraiment, à un moment donné, en finir avec la zone parce que le zonage a généré des zones spécialisées, isolées, loin de toute activité urbaine qui est là où je mange, là où j'habite, là où j'ai des activités parce que quand je travaille, j'ai aussi besoin d'aller faire des courses. Quand je travaille, j'ai aussi besoin d'aller chercher mes enfants à l'école quand j'ai fini. Donc, toutes ces choses-là font que si on ne les réintroduit pas dans le giron des villes et des villages, on poursuivra dans une logique d'étalement. Donc, il faut bien, à un moment donné, réintroduire ces activités artisanales de services tertiaires et commerciales dans les villes.